manhattan au coeur de new york c'est sur ce marché bio très prisé que yann couvreur étoile montante de la pâtisserie française est venu rêver d'amérique comment ils le font ce truc c'est fou ah ouais putain c'est vrai que ça va vous à 32 ans ce beau gosse au look de pop star est en train de devenir un grand nom invité dans le très chic restaurant de louise yann a traversé l'atlantique pour préparer un repas d'exception entièrement composé de desserts c'est un peu nouveau en fait de faire un repas tout sucré ça va pas être une succession de gâteaux dans une assiette si tu veux on va aller chercher des émotions on va chercher de l'harmonie c'est ça en fait le challenge ne sera pas yann va cuisiner en salle face aux convives un dîner événement c'est ici au restaurant le chef's club que les espoirs de rêve américain de yann vont se jouer ce soir formé dans les plus grands palaces yann couvreur a créé des desserts qui font la une de la presse spécialisée il y a quelques mois il a quitté son poste très prestigieux de chef pâtissier dans un hôtel cinq étoiles pour ouvrir ses propres boutiques et faire de son nom une marque yann couvreur fait partie d'une nouvelle génération de pâtissiers stars comme pierre hermé christophe michalac ou christophe adam connu dans le monde entier ces pâtissiers ne se contentent plus de faire des gâteaux mais créé des univers vendent leur image yann couvreur veut être le prochain et les médias l'ont déjà repéré itinéraire de l'étoile montante de la pâtisserie française au chef's club une vingtaine de convives sont attendus ce soir pour déguster le repas du jeune chef yann couvreur est à quelques heures de son dîner new yorkais avec son équipe c'est la première fois qu'il réalise certains desserts dix créations avec lesquelles yann veut asseoir sa renommée outre-atlantique c'est pas une chlorophylle ça c'est pas beau pas de collant pas de collant pas de collant 19h30 il faut se bouger les clients seront là dans 20 minutes ça tourne on a peut-être pris un peu trop de temps sur certaines choses mais ça va y'a aucune raison que ça ne fasse pas ok et si vous arrive yann va finir l'assemblage de ces plats dans une cuisine ouverte sur la salle pour proposer des desserts féminutes et être plus proche des convives des amateurs de gastronomie qui se sont inscrits spécialement à ce dîner yann a préparé une formidable suite de desserts pour vous ce soir les desserts s'enchaînent poire comisse doucement confite baba au whisky et surtout un gâteau star un millefeuille à base de queen hamann dont yann d'origine bretonne a fait son dessert signature c'est un dessert que j'ai créé environ trois ans maintenant c'est un dessert qui m'a apporté jusqu'à présent donc j'y attache un sentiment particulier donc j'espère que vous l'appréciez autant que moi c'est notamment grâce à ce gâteau qu'il s'est fait connaître considéré par certains spécialistes comme le meilleur millefeuille de paris il fait saliver les gourmands du monde entier yann n'a jamais cuisiné aux états unis et pourtant grâce aux réseaux sociaux son millefeuille est connu jusqu'ici désormais nos pâtissiers français n'ont plus rien à voir avec les artisans d'autrefois et yann représente cette révolution du monde culinaire enfant c'est un gourmand turbulent et plutôt manuel il abandonne rapidement les études c'est suite à un stage dans une pâtisserie qu'il se dirige vers cette filière avec deux cap en poche il enchaîne les établissements prestigieux avec des chefs étoilés mais c'est avec le chef pâtissier du parc ayat jean françois fouché que ce produit le vrai déclic jean françois il a des techniques très très moderne et moi j'avais appris de la pâtisserie de manière très classique voire scolaire et j'ai presque réappris un peu mon métier techniquement à ses côtés il y a deux ans jean françois fouché s'est installé en normandie et a ouvert une boutique à deauville jean françois et yann ont travaillé deux ans ensemble yann était son second et suite à cette expérience il est devenu chef à son tour c'est que tu rappelles du non coupable on est en avance là quand même sans sucre sans gluten sans s'il y avait un peu de lactose comme dans la panna cotta jean françois fouché a encouragé yann a libéré son imagination en s'inspirant de ceux qui l'entourent pour moi la création c'est il faut être ouvert à tout quoi que ce soit un magazine féminin aller dans des des expos des ça peut être n'importe quoi quoi avant j'avais fait des maisons plus classiques où en fait il y avait tout été très protocolaire où on avait des il y avait des choses à pas transgresser quoi il fallait respecter certaines certes l'héritage de pâtisserie qui et quand je suis arrivé au parc ayat avec jean françois sont complètement tombés on n'avait pas de limite on pouvait faire ce qu'on voulait tout était possible en fait mais aujourd'hui pour réussir il faut aussi communiquer être médiatisé à paris il existe un club très fermé le club des sucrés dont les membres se retrouvent cette fois ci dans les salons feutrés de ce palace de l'avenue montaigne yann fait partie de ce club depuis deux ans les grands noms de la pâtisserie française présente des créations toutes plus incroyables les unes que les autres c'est le pâtissier christophe michalac qui a créé ce club selon le rituel chacun leur tour les pâtissiers présente leur dessert j'ai fait une petite tartelette amandine et fraise des bois tout simple et mais je pense efficace ouais je pense efficace en tout cas c'est super sexy c'est christophe michalac qui a permis à yann d'avoir sa place au club des sucrés je trouvais que c'était quelqu'un talentueux on en parlait beaucoup mais j'ai pas été j'ai pas pris une claque comme on dit j'ai pas vécu une grande émotion plus tard six mois plus tard j'ai goûté un de ces produits un vachement poise aimante et j'ai vraiment été totalement scotché une finesse imparable du coup de la puissance un vrai style et là quand je goûte ça c'est irréprochable aujourd'hui pour la première fois yann ne vient pas en tant que chef pâtissier d'un restaurant début 2016 à paris il va ouvrir sa première boutique dont le logo vient d'être créé alors yann tient à le mettre en valeur sur la photo officielle la star ce n'est pas le gâteau c'est le logo ça fait un peu peace and love pour lui l'enjeu de ce shooting est capital yann a démissionné d'un poste prestigieux pour s'installer à son compte un gros investissement financier tu arrives à les faire ressortir les petits logos parce qu'ils n'ont pas très visibles non non mais on les aura alors pour assurer son succès yann prépare l'ouverture de sa boutique dans les moindres détails cet après-midi il a rendez vous dans le marais quartier chic de paris pour une séance de travail avec un designer bon tu es prêt à tout voir aujourd'hui j'envoie mais je me porte philippe dimeo collabore régulièrement avec des marques de parfum de spiritueux il va aider yann à créer l'identité de sa boutique logo couleurs motifs rien n'est laissé au hasard comme pour les plus grandes marques de luxe voilà ok donc voilà donc on va dire qu'on a un peu les ingrédients de la future identité bon là c'est exactement ce que je voulais tu vois en plus tu as rajouté un petit roulé dans la boule dans la gueule c'est parfaitement ce que je voulais être ça fait un peu fable de la fontaine comme ça intemporel j'adore le renard c'est plutôt une idée de moi parce que je trouve ça c'est un animal qui me correspond bien en fait c'est tout ce même ça a même longtemps été un surnom qu'on me donnait étant plus petit donc voilà c'est resté parce que c'est un peu roux un renard comme moi et puis je voulais que ça soit un animal qui me représente donc c'est philippe qui a élaboré le logo de la future boutique de yann et aujourd'hui il lui présente les premières versions des papiers et des boîtes d'emballage des gâteaux quelques maquettes alors t'inquiète pas elles sont c'est vraiment pour l'instant c'est pillage maison yann veut préparer des desserts très élaborés comme au restaurant mais qui se mange sans être à table alors il veut des supports bien particulier pour toute la partie gâteau street puisque entre autres les millefeuilles on va avoir besoin de le manger on s'était dit que vous le préparez directement en live et juste avec une bande voilà ça c'est fait maison mais mais sûr que le gâteau va pas nous échapper voilà je peux voir ouais tu sais il faut se sentir à l'aise moi c'est une idée que j'aime bien après ça me paraît un peu petit pour être honnête avec toi la part le millefeuille déjà il fait presque 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 cette taille là son idée c'est de développer la street food faire de la pâtisserie haut de gamme mais que l'on mange dans la rue presque comme une crêpe un concept venu directement des états unis retour à new york il est 8 heures du matin devant l'une de ses boutiques de pâtisserie street food et la file d'attente témoigne de son succès c'est dominique ansell un français que nous vous avions fait découvrir il y a deux ans qu'il l'a créé ce qui l'a rendu célèbre c'est le chronote un croissant fourré à la crème comme un donut le célèbre beignet dont les américains raffolent ainsi que cette gourmandise à base de chamallow un mélange de chaud et de froid ah ouais t'as un jeu de température déjà qui se fait ce qui est marrant c'est que là en fait tu t'attaques un dessert qui faisait pas partie de ta culture à la base et qui en fait tu t'as adapté encore une fois à la culture de tes clients parce que eux ils ont grandi avec ça mais toi tu as grandi en france et tu as été capable d'aller chercher leurs leurs propres souvenirs à eux et t'adapter c'est malin ici les pâtissiers frenchy sont des stars peut-être yann s'installera-t-il un jour à l'étranger mais pour commencer c'est à paris qu'il va tenter de séduire les gourmands début 2016